Madame Wintermeyer, non ? Oui, je vous en prie, chers collègues, allez-y. Merci, M. le Président, merci, Mme la rapporteure. Bonjour, Mme la Directrice. Moi, j'ai deux questions. Vous m'entendez ? Je vous entends parfaitement. Très bien. Ma première question concerne les conditions de détention. Alors, la règle est bien la séparation des mineurs d'avec les adultes. Ce qui nous est rapporté, c'est que cette règle est relativement bien respectée. Vous l'avez dit, pas toujours pour les filles. Est-ce que dans les programmes de travaux qui vont être envisagés prochainement, vous avez porté une attention particulière sur cette question de la séparation des mineurs, des adultes et en particulier des filles ? Ma deuxième question, c'est sur l'encellulement individuel qui est donc respecté. Je m'étonne effectivement et je m'en réjouis qu'il puisse être respecté pour les mineurs et beaucoup moins pour les adultes. Est-ce qu'il y a un mécanisme qui fait que le magistrat gère par rapport à la situation du mineur une détention ou une incarcération à raison de la disponibilité des cellules ? Parce que je m'étonne d'une part de la constance du nombre de mineurs détenus, un peu plus de 700, ce qui est un peu étonnant quand même, et d'autre part du fait que l'encellulement individuel est également respecté. Et puis ma troisième question, totalement différente, c'est sur la prise en charge éducative, parce que celle-ci n'est pas, on le sait, satisfaisante. Elle est quand même régulièrement dénoncée, ça ne date pas de vous, c'est très ancien. Sans doute que l'on progresse, mais dans cette voie-là, la charge éducative, on sait que, moi j'avais les chiffres que j'avais retrouvés, 25% des jeunes détenus ont moins de 7 heures de cours hebdomadaires, 70% moins de 12, et dans les prisons d'Île-de-France, qui accueillent près d'un quart des mineurs, ils peuvent attendre un mois avant de rencontrer un professeur, alors que la durée moyenne de détention est de 3 mois. Bon, moi, c'est des chiffres que j'ai recueillis, je vous les soumets, je ne prétends pas qu'ils sont la vérité, mais je pense qu'il faut qu'on s'entende sur ces questions-là, dans le cadre d'une commission d'enquête, et précisément, ensuite, pour être constructif, comment améliorer cette prise en charge éducative des mineurs, qui est tout à fait essentielle à la question de la réitération. Merci, chers collègues. Trois questions, donc, mesdames, trois questions.